Est-ce que t'as déjà vu Gaël Monfils remporter deux matchs consécutivement ? Ça n'était plus arrivé depuis un an et demi, je vois déjà d'ailleurs l'équipe intitrée. Est-ce que Gaël Monfils peut remporter l'US Open cette année ? Kasper Hood qui contre-trolle Nick Kyrgios et Titipas qui met une fessée à cash and off. C'est le programme enflammé de votre nouveau digest de Toronto. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit sirop d'érable en backup et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau par le troll d'excellente qualité de la part de Kasper Hood, magnifique. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé, évidemment. Hardcourt, vous voyez à ma droite, le joueur norvégien qui est en très grande forme sur les cours en ce moment avec trois victoires consécutives sur des tournois sur Terre Battue mais également en dehors avec, je ne sais pas, il a pris la conf ces derniers temps. On sent qu'il est un peu plus libéré. On se souvient notamment de l'échange entre Kasper Hood et Nick Kyrgios et poser la question à Nick, quel est ton tournoi préféré sur Terre Battue ? Et Nick avait répondu, ta maman, avant d'effacer ce message un petit peu pleutre, un petit peu malsain. Et donc on revient, ce n'est pas du tout ça, c'est le prochain côté réseau ça. Donc on revient à ce qui s'est passé. Pourquoi Hardcourt ? Parce que Nick Kyrgios avait sous-entendu, pas exactement sous-entendu, en fait carrément dit que Kasper Hood était un chasseur de points sur Terre Battue, qu'il était juste là pour voler des points sur cette surface, profiter que la saison sur Terre Battue dure de février à août pour être en fait un joueur un peu ma peinture séchée, ce sont ses termes. Et donc Kasper Hood qui lui répond de la meilleure des façons. Premier quart de finale en Master 1000 sur dur pour le norvégien qui est en très grande forme, qui est sur une série absolument ébouriffante et qui, je trouve, est en train de remporter cette petite bataille d'égo puéril, certes, mais très amusante, je trouve, avec des très bons résultats. Et là, il arrive, il profite aussi de sa très bonne série, il profite également que Nick Kyrgios n'arrive pas à enchaîner les très bons résultats pour lui mettre une petite pique. Et nul doute que Nick Kyrgios va y répondre très bientôt. La deuxième info de ce côté réseau, je voulais mini-spoiler il y a quelques instants, Pete Sampras, j'ai complètement manqué à mes devoirs pour une chaîne qui s'appelle Service Voler. Oubliez le 50e anniversaire de cette légende du jeu. Meilleur joueur des années 90, 14 grand-chlem, 64 titres au total, 5 US Open, 7 Wimbledon, alors c'était le record man de titres à Wimbledon, 7 finales d'ailleurs, 7 victoires, incroyable, avant que Roger Federer ne lui pique ce record, mais également le nombre de titres en grand-chlem, dépassé désormais par Rafael Nadal, Richard Gasquet et Novak Djokovic. On a, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo d'ailleurs, de Pete Sampras, je fais mon autopromo, je vous fais plaisir, voilà, côté réseau, on se lâche sur le GOAT, Pete Sampras, n'hésitez pas, 17 minutes de bonheur, allez kiffer, c'est sur la page. Troisième info dans ce côté réseau, une info étonnante, c'est très rare, on voit très rarement ça sur un cours de tennis, et on voit André Rubleff avec deux raquettes, donc une raquette pour recevoir, et une raquette pour recevoir les missiles de Johnny Sner, sur le tie-break qu'il y a eu entre les deux hommes dans le deuxième set, pour recevoir et pour aussi servir. Donc il a essayé de tenter une tactique un peu différente, il a complètement pété un câble, on l'a vu, serré, littéralement, parce que, franchement, jouer Johnny Sner, c'est l'enfer, je pense que c'est un des trucs les plus frustrants qui puissent arriver dans l'histoire de l'humanité, il avait déjà perdu contre lui à Madrid, on s'en souvient, et là, il lui fait une rebelote, Johnny Sner, très chaud patate. Dernière info de ce côté réseau, avant qu'on enchaîne sur le coin tactique, et je n'ai plus de mots, et non, je n'ai plus de mots par rapport à ce qui se passe sur le circuit, ces derniers temps, ces derniers mois, ça n'a plus aucun sens, regardez-moi la dégaine de Rally Opelka, non, c'est pas du tout ça qu'on va commenter, c'est plutôt le temps passé depuis le dernier point, plus de 13 minutes à attendre après le tie-break du deuxième set entre Lloyd Harris et Rally Opelka, Rally Opelka en plus qui a sauvé une balle de match pendant le tie-break du deuxième set, et qui, quelques instants après, se barre, il prend son sac à dos, il prend son sac à main, il se tire, il va à H&M, il va à McDonald's, je ne sais pas ce qu'il a foutu pendant autant de temps, c'est pas possible, c'est la nouvelle méta en fait en tennis, si tu gagnes un set un peu durement, si tu as envie de changer le momentum, tu pars pendant 5, 6, 8, 10 et plus minutes, ça n'a plus aucun sens en fait, alors il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Opelka, on a Titipas, on a Nadal, on a Djokovic, on a d'autres joueurs également qui pratiquent cette espèce d'anti-jeu je trouve, parce que ce n'est pas très fair play par rapport à ton adversaire, qui lui doit attendre sur le cours, pendant, là, Harris il a attendu plus de 10 minutes, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec ce sport, et avec le discours général, c'est qu'on essaye de réduire les temps d'attente, et en même temps on autorise ce genre de dérive, ce genre de dinguerie, donc à un moment donné il faudrait peut-être légiférer, empêcher les joueurs de partir plus de, allez, 4, 5 minutes, 5 minutes ce serait vraiment le maximum, mais ça arrive trop souvent que les joueurs dépassent ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes totalement pour que les joueurs aillent se restaurer, partent avec leur sac à dos comme ça, entre les 7, ou pas du tout, dites-moi ça. Et on enchaîne avec le quanta tactique, deux matchs pour le prix d'un, aujourd'hui on va commencer par celui de Stefano Titipas, qui a eu lieu en première rotation sur le central, un match très intéressant, 3 points essentiels à retenir, et qui vont compléter ce qu'on avait déjà dit il y a 2 jours. Juste le temps de retirer ma veste, parce qu'il commence à faire très très chaud ici. Donc on avait dit il y a 2 jours, qu'il y avait une séquence très difficile à gérer pour Stefano Titipas, et notamment sur dur, c'était la diagonale revers. Pourquoi ? Parce que ses adversaires avaient tendance à l'isoler dans cette diagonale, lui en réponse, il fallait qu'il essaie de varier un peu plus, c'est-à-dire faire des amortis, faire des slices, essayer de couper, de casser un petit peu le rythme, ou alors tout simplement de rester dans cette diagonale, mais à long terme, je ne suis pas persuadé que ce soit une excellente solution pour Stefano, et ici ce qu'il a réussi à faire, une seule fois, simplement dans le match, c'est un revers long ligne et bourrifant. Un petit peu à la manière, rappelez-vous, de Stan Wawrinka ou de Dominic Thiem, c'est très très important, c'est crucial de représenter cette menace face à ton adversaire, parce qu'ensuite, lui, il va avoir tendance à se décaler d'un mètre, parce qu'il va se dire, merde, il est capable de sortir ça aujourd'hui, il a cette sensation aujourd'hui de pouvoir sortir ce coup, donc il faut que je veille, parce que sinon ça va commencer à être difficile. Et vous vous souvenez, c'était exactement la même problématique sur le match-up entre Stanislas Wawrinka et Novak Djokovic. Stan, il arrivait à envoyer des flèches régulièrement, lui, par contre, en revers long ligne, ce qui désarçonnait complètement Novak Djokovic, qui devait faire une course monumentale pour défendre, parce qu'il attendait Stan dans la diagonale revers, donc ça, c'est très très important, c'est essentiel en fait pour un revers à une main, c'est de représenter cette menace, et même si tu le fais qu'une seule fois dans le match, et bien c'est suffisant. L'autre aspect fondamental de cette victoire, au-delà du fait que Karim Kachanov ait fait un match épouvantable, mais bon, ça c'est un autre débat, c'est le one-two punch. C'est une séquence absolument essentielle pour Stéphanos sur cette surface, parce qu'il ne sait pas défendre, il ne peut pas défendre sur cette surface, on l'a encore vu sur une course latérale, faire des petits pas et repartir. Non, mec, on n'est plus dans les années 80-90, on fait des glissatures dures, il n'arrive pas à les faire, donc lui, il n'a qu'une seule option, c'est de prendre le jeu à son compte. Dans cette séquence très importante sur une balle de débreak, il va envoyer un missile en coup droit court croisé, un coup que j'apprécie particulièrement de la part de Stéphanos, donc il va sauver cette balle de débreak. 93% de points remportés derrière sa première balle, donc ça montre à quel point il a été performant sur le deuxième coup de raquette, donc il a été très bon, il a été offensif, conquérant, et c'est comme ça qu'il faut qu'il joue, donc c'est vraiment un point essentiel pour lui. Le dernier point très important dans cette partie, ça a été le retour de revers bloqué, j'ai trouvé qu'il a été très bon dans ce secteur, d'habitude, il y a du déchet, il y a des bois, là c'était plutôt pas mal, surtout que Karin Kachanov, c'est un serveur qui envoie des missiles, 200, 210, 220, il s'y envoie un service volé de la part de Karin Kachanov, non, vous ne rêvez pas, et Stéphanos s'y passe avec un magnifique revers bloqué qui va le clouer, magnifique, donc ça, ça va être à surveiller de très près, je parle un petit peu comme un professeur, Stéphanos, je vais te fouetter le cul si tu rates tes revers, et on enchaîne avec le match de Gaël, mon fils, magnifique, Gaël, est-ce que tu as déjà vu Gaël, mon fils ? Non, je l'ai déjà fait, ça là, Gaël, mon fils, absolument impeccable dans cette partie, il a eu des très belles sensations dans sa raquette, un débreak un peu coupable dans la deuxième manche, on va voir précisément ce qui s'est passé, et un angle tactique très intéressant que le français a utilisé. Alors Gaël, on le connaît, c'est un monstre physique, c'est un joueur qui se déplace très très bien, c'est un très grand défenseur, c'est un joueur qui parfois fait des efforts un peu superflus, mais ici je l'ai trouvé très cadré, très structuré, et il a parfaitement utilisé un schéma de jeu, c'est la diagonale revers, il a bien compris que Tiafos était un coup droit électrique, mais un revers un petit peu tendre, d'ailleurs l'américain avait une gêne à l'épaule, on va en parler d'ici quelques instants, mais très intelligent de la part de mon fils, qui a insisté sur ce côté-là, qui ne s'est pas enflammé à vouloir tenter des hotshots à tour de bras, non, il est resté très cadré dans ce secteur de jeu. Très clairement, c'est cette option tactique qui a fait la différence dans cette partie, au-delà du fait que Tiafos n'avait aucune sensation aujourd'hui, mais ce que je trouve avec Gaël, c'est qu'on voit qu'il a des qualités physiques, on sent que ce serait un joueur merveilleux si on avait une ou deux briques supplémentaires à peut-être un peu plus de mental, peut-être un peu plus de compréhension, des coups à effectuer selon les instants de la partie, mais là on l'a vu par séquence aujourd'hui, et même sur son match contre Millman, c'est pas mal, on a les prémices de quelque chose qui pourrait être intéressant, alors attention, on va pas non plus s'enflammer, c'est un peu toujours la même histoire avec les français, deux victoires consécutives, oh là là, il va peut-être pouvoir faire un truc de dingue, non mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a des belles sensations, il y a une belle attitude, on sent que potentiellement là, ça pourrait être le moment pour lui de faire un truc pas mal, alors attention, ce sera Johnny Sner en quart de finale, il sort d'une année et demie horrible, il a joué un joueur qui a été à moitié blessé, donc ok, il y a plein de points à relativiser, mais aussi faut le dire, quand les choses se passent bien, et là Monfils était très bien hier soir. Une autre palette sur cette rencontre que j'ai beaucoup apprécié, c'est la variété des coups de Gaël Monfils, les options qu'il a choisis au cours de la partie, qui ont été très intéressantes à mon sens, ici on a ce fameux coup droit, très bombé avec beaucoup d'effets, beaucoup de lift pour aller gêner Thiafaut, pour le repousser, ça, ça a été très bien, alors là on le voit, il est à 2-3 mètres de la ligne de fond, c'est un très bon coup, c'est une espèce de coup de défense, mais en même temps tu peux avoir le luxe ensuite d'avancer un petit peu, alors est-ce que Gaël Monfils va avancer sur ce coup ? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas c'était une belle option, j'ai trouvé qu'il a vraiment utilisé toute sa palette technique lors de ce match, et qu'il a été séduisant. Petit bémol quand même, et troisième palette, la double sur la balle de Daybreak, ici, il a complètement donné ce jeu, c'est un jeu où il est passé complètement au travers, et ça contre des joueurs de très très haut niveau, des joueurs meilleurs que Thiafaut, ça va être difficile à compenser quand vous menez le match 6-1-4-3, il faut le fermer, il faut le boucler, alors certes, il arrive à le finir, il arrive à le terminer dans le tiebreak du deuxième set, mais ça, ce genre de relâchement, ce genre de petite erreur là pendant 2-3 minutes, ça ne pourra pas le faire contre eux, les top top players, donc attention à ça, gare à ça mon cher Gaël, je t'embrasse. Voilà, et puis pour terminer, notons quand même, pour être tout à fait exhaustif, que Thiafaut était un peu blessé, de l'ibuprofène, du Voltaren, je ne sais pas, qu'est-ce que c'était sur son épaule, qui a été appliqué par les jolies mains de ce masseur rouquin, qu'est-ce que je raconte en fait ? Il est quelle heure là ? Il est 2h du matin. Bon, bref, vous m'avez compris, c'était très bien à surveiller contre Johnny Snor, et puis ne vous étonnez pas si vous voyez des titres arriver popés comme ça au réveil demain, avec éventuellement, ben, est-ce que Gaël Monfils peut remporter l'US Open et battre Novak Djokovic en finale 3-7 à 0 ? Oui. Réponse oui. 64% environ. Et on enchaîne avec la Rocco du jour, et aujourd'hui, ben, pas de Rocco. Ah, pas de Rocco. La vidéo est finie. Il faut s'en aller maintenant. Voilà. Voilà. C'est fini. Non, mais c'est...